Des hurlements, des pleurs, à Rio de Janeiro après le vote des députés en faveur de la destitution de Dilma Rousseff, on pouvait aussi entendre des invectives. Ce congrès fasciste veut mener un coup d'état contre la démocratie brésilienne, mais ils n'y arriveront pas. Nous résisterons et nous poursuivrons la lutte pour la démocratie, nous ne lâcherons rien, nous lutterons dans chaque coin du pays, acclamée cette partisane de Dilma Rousseff. Près de 80 000 Brésiliens ont suivi sur écran géant devant le congrès le vote des députés dont environ un tiers était contre la destitution. Cunha, dehors, ont-ils clamé, à l'intention d'Edouardo Cunha, président de l'Assemblée et instigateur de la procédure de destitution. Je suis venu de Sa Paolo, les gens viennent de tout le Brésil, et les Brésiliens de la capitale étaient là aussi, donc il y a beaucoup de monde, ils sont conscients des enjeux, de ce qui est en train de se passer. Nombre de partisans de Dilma Rousseff, dépités, ont commencé à quitter les lieux avant même que ne soit annoncé le résultat final.